Musique Et bien salut à tous les potos, c'est MisterGixot On se retrouve pour une nouvelle vidéo de customisation de voitures de Fast & Furious dans GTA V Donc là on est en compagnie de Oums, Alex, Badr, Neewer, Zed, Tim Tam Tom et Yaya le Nul Donc dédicace à eux, donc on ne les entend pas, j'ai coupé leur son Je vais couper le son de leur micro parce que sinon ça fait trop de gens qui parlent en même temps Mais voilà, gros dédicace à vous les potos, donc si vous voyez votre petit pseudo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire Et donc on se retrouve pour la S2000, donc la Honda S2000 de Johnny Tran dans Fast & Furious 1 Donc c'est la voiture qu'il a lorsqu'il fait la course contre Jessie Et que Jessie perd la course et qu'il s'enfuit au lieu de donner sa caisse comme il l'avait prévu Et du coup il y a la baston entre Johnny Tran et Dominic Toretto Donc je pense que vous voyez de quelle voiture je parle, de toute façon il y a l'image en bas à droite qui vous montre Donc c'est une voiture qu'on peut reproduire alors avec la Benefactor Surano Donc qui se trouve sur Legendary Motorsport Donc pour aller plus vite fait, trier par prix, comme ça vous la trouverez plus facilement Et elle se trouve juste ici, donc elle coûte 110 000$, donc elle n'est pas encore trop chère Vous la prenez en noir, hop c'est parti Donc le seul petit truc qui manquera c'est les petits motifs un peu en forme de flocons là Mais bon à part ça franchement c'est la même voiture Donc blindage 100%, frein 100% également, donc frein de course quoi Par choc custom, bon en fait ça ne change pas grand chose donc si vous n'avez pas les sous laissé de série Mais bon ça fait quand même un petit peu mieux avec le petit truc custom Voilà Par choc arrière pareil, moi j'ai mis en carbone Mais après si vous n'avez pas les sous laissé de série, de toute façon ça ne change quasiment rien Mais bon moi je l'ai mis carbone ça fait mieux Donc au niveau du moteur, moteur niveau 4 Donc ça c'est pour les performances, donc bien sûr c'est en fonction de votre niveau Mais bon moi je le mets Échappement de série parce que je trouve que boue chromé ça ne ressemble pas trop Alors que là ça fait stylé, en plus bah deux séries comme ça ça ne coûte rien Donc le capot il faut le laisser de série Il n'est pas en carbone et je ne trouvais pas qu'il soit ventilé comme ça Donc je l'ai laissé de série Klaxon j'ai rien mis Éclairage j'ai mis pharoxenon Après vous pouvez le laisser de série, ça ne change pas grand chose non plus Il n'y a pas de néon par contre Au niveau de la plaque moi je l'ai mis jaune sur noir avec la plaque fast Puisque c'est fast and furious 1 Donc sinon ça aurait été fast 4 ou fast 8 ou fast 7 Mais j'ai mis fast tout court puisque c'est fast 1 Donc le tout premier fast and furious en gros Au niveau de la couleur il suffit de mettre du classique noir Donc si vous l'avez commandé en noir en fait bah ce sera déjà la bonne couleur Alors après si vous préférez Vous pouvez la mettre en métallisé noir Mais après il va falloir en acré noir Donc en gros ça vous revient plus cher Alors que si vous mettez classique noir ça revient moins cher Et c'est directement la bonne couleur Aussi au niveau de l'emblème du crew bah vous le mettez pas Puisqu'il n'y a pas d'emblème de crew Bad case moi j'ai mis le bad case custom Parce que ça la rabaisse encore plus Et ça fait bien la continuité avec les pare-chocs avant et arrière Donc c'est le même style Donc moi je les ai mis Au niveau de l'aileron il va falloir mettre l'aileron assorti Puisqu'il n'est pas en carbone Et puis de toute façon il n'y a pas d'autre choix Donc on met celui là Et franchement il est super classe Suspension de compétition Au niveau de la transmission vous allez mettre la transmission de course Donc c'est pareil ça c'est tout ce qui est performance Turbo Tuning turbo Et au niveau des jantes il faut aller dans les Sports Chromé Et vous mettez les dash VIP Donc c'est les 20 sur 26 Ensuite au niveau De la couleur des jantes on peut pas changer Puisque c'est chromé Apparence des pneus vous laissez de série Puisqu'ils ne sont pas custom Amélioration des pneus à l'épreuve des balles Je vous conseille de le faire C'est à partir du niveau 20 Donc faites le Et fumer des pneus j'ai laissé blanc Mais après si vous pouvez mettre Si vous voulez les mettre noires ou quoi Vous pouvez Au niveau des fenêtres J'ai laissé de série Elles ne sont pas teintées Alors après vous pouvez légèrement les teinter Ca dépend des scènes Des fois il y a des faux raccords Donc un coup elles sont teintées Un coup elles sont pas teintées Mais sur les images que j'ai trouvées Elles ne le sont pas Donc pour moi je trouve qu'elles sont pas teintées Donc si vous voulez en mettre Vous pouvez très bien mettre Fumer clair ou fumer foncé Mais en tout cas certainement pas limousine Mais pour ma part je vais laisser deux séries Donc je vais descendre du véhicule Et vous montrer un petit peu Un aperçu d'extérieur Donc on va se mettre en vue première personne Donc franchement Je la trouve quand même pas mal ressemblante Au niveau du style Comme je vous le disais au début Il manque juste les petits motifs Sur le côté au niveau des portières Et des ailes Mais sinon à part ça Franchement c'est la même bagnole Donc elle vous revient en tout Si on la custom à fond On va dire à 250 000 On va dire à peu près Donc elle est pas encore trop trop chère Et puis au niveau des performances Elle est quand même pas mal Donc il s'agit d'une sportive Donc elle est quand même stylée Et puis c'est une voiture quand même assez connue Puisque c'est la voiture de Johnny Tran Donc Johnny Tran c'est aussi le mec Qui était venu avec sa moto Là au début du film Lorsque la voiture de Brian O'Connor Explose Lorsqu'il est avec Dominic Toretto La toute première course Donc voilà Donc Johnny Tran c'est un personnage Qui est quand même important Dans la série Et sa voiture est quand même assez connue Donc j'espère que La reproduction vous a plu Les potos Et puis n'hésitez pas A la noter sur 10 A mettre un petit like Et à partager la vidéo Ça fait toujours plaisir Et puis je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo De customisation Salut à tous les potos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501